Bonjour, je m'appelle Patrice Faber-Kahn et je suis enseignant-chercheur en neurosciences. Les neurosciences, c'est l'étude de l'antimatière grise, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux mécanismes du cerveau qui font que l'homme finalement est con. Nous partons du constat suivant, l'être humain est doué de raison mais il n'est pas doué. On n'imagine pas à quel point on surestime les capacités de notre cerveau et il n'a pas fini de nous surprendre. Cette passion pour les neurosciences m'est venue à l'âge de 18 ans, je me rappelle je venais d'obtenir mon permis de conduire, je roulais sur la boîte de gauche sur autoroute à 130 km heure et là dans le rétroviseur j'aperçois un homme qui arrive à toute vitesse, la cinquantaine donc un cortex préfrontal fini, formé et il se met à s'exciter et à me coller. C'est là que je me dis je veux comprendre ce comportement, je veux savoir comment ça marche, pourquoi. L'automobiliste excité c'est un peu notre chimpanzé à nous, le neurologue, puisqu'il va nous permettre d'observer le mécanisme de la connerie sous sa forme la plus pure, la plus simple, à savoir deux entités élémentaires de l'antimatière grise, des neurones qui vont créer une sorte de connexion foireuse appelée chinapses. Il faut savoir qu'il se produit des chinapses chez tous les individus. L'homme qui brandit un drapeau bleu blanc rouge en criant on est chez nous, on est chez nous, chinapses. La personne qui parle très fort au téléphone dans le train, chinapses. Quand les piles de votre télécommande sont à plat et que vous appuyez plus fort sur les boutons pour la faire marcher, chinapses. Boire de l'eau minérale en bouteille, acheter des kiwis de Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont bio, jeter un égo dans la nature, petit chinapses. Jeter un égo dans la nature, dans une forêt, en Corse, en plein été, grosse chinapses. A compétence égale, ne pas verser le même salaire à une femme qu'à un homme, chinapses devant l'éternel. Faire huit ans d'études scientifiques pour placer un hublot sur le ventre d'une vache, chinapses. Faire huit ans d'études scientifiques et devenir trader, chinapses. Faire huit ans d'études scientifiques et devenir trader puis boulanger, s'il y a plus de graines que de mis de pain dans la baguette, chinapses. Il a été démontré que ça ne dépend absolument pas du diplôme. Les énarques sont de très hauts potentiels à chinapses. La cession d'aéroport de Paris, structure rentable sur un marché porteur, à des intérêts privés, alors que ça a été un fiasco pour les autoroutes. Pour nous, nos neurologues, c'est un cas d'école. L'être humain est fascinant. Il est capable de commettre des erreurs, de dire je sais, je sais, et de recommencer. D'où son nom, homo sapiens sapiens. Ça vient de là. Oui, c'est bien de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant capable de diviser des nombres au premier de tête jusqu'à la cinquantième décimale en jonglant avec des Rubik's Cube. Mais qu'est-ce qui amène un adulte à s'exciter tout seul dans l'habitacle de son automobile ? Je crois que nous devons nous concentrer sur cette question parce que la réponse à nos problèmes se situe là. Dans mon livre « Retenez votre cerveau », je démontre qu'il est bon parfois de ne pas aller au bout de ses idées. C'est pas un hasard cette ressemblance frappante entre le cerveau et l'intestin grêle qui, par contraction, ont donné cervelle. j'aime. 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 Sous-titrage ST' 501